Musique Je vais vous parler du rôle de l'océan dans notre système climatique. Quand vous pensez au climat, vous pensez au temps qu'il fait à l'atmosphère. Mais notre système climatique est bien plus complexe que cela. Il est fait des sous-systèmes qu'on voit ici dans cette photo prise depuis l'espace de notre planète. L'atmosphère est transparente, on voit juste les nuages. On voit la cryosphère, c'est-à-dire la glace. On voit les continents. Nous voyons aussi la biosphère, donc la vie sur la Terre et dans la mer. Et on voit l'océan qui prend la plus grande surface. L'océan couvre deux tiers de notre planète. C'est une fine pellicule d'eau. Et le fait qu'il soit fait d'eau est très important parce qu'il a une propriété physique particulière. Il a une capacité thermique énorme, mille fois plus importante que celle de l'atmosphère. Donc il est capable d'absorber des grosses quantités de chaleur. La présence d'eau dans l'atmosphère est aussi due essentiellement à l'océan. L'eau évapore depuis l'océan. Et avec cet échange d'eau, il y a aussi un échange de chaleur qui s'opère par échange de chaleur latente d'évaporation. L'eau a aussi un pouvoir dissolvant énorme. Donc il dissu les sels dans l'océan, mais aussi des gaz comme le CO2 et l'oxygène, ce qui a une conséquence importante dans la vie marine. Donc les caractéristiques de notre système climatique dépendent à bien des égards de la présence de l'océan sur notre planète. Alors quand on parle des systèmes climatiques et de son changement, on pense à l'augmentation des gaz à effet de serre et à la température qui augmente de l'atmosphère. En fait, le changement climatique est dû à une augmentation des gaz à effet de serre de l'atmosphère induite par les activités humaines. Et l'augmentation de ces gaz fait ci que notre système climatique retient plus d'énergie à l'intérieur de notre système, ce qui fait augmenter la température de l'atmosphère et induire donc le réchauffement global. Mais est-ce que la température de l'atmosphère est toute l'histoire de ce réchauffement global ? En fait, si on parle des changements climatiques, on doit vraiment prendre la quantité d'énergie et les changements à l'intérieur de notre système climatique. Et si on la mesure et on peut le faire à partir d'observations dans les différents sous-systèmes climatiques depuis quelques décennies, on peut voir où est partie cette énergie. Donc si on regarde les graphiques qui montrent les résultats de ces observations, on voit que l'atmosphère a absorbé une toute petite partie de cette énergie, donc 1%. Dans la glace, pour fondre la glace, uniquement 4% de cette énergie a été absorbée. Sur les continents est partie 6% de cette énergie. Et pratiquement la globalité de l'énergie, 90%, est partie dans l'océan. Donc quand on pense en changement d'énergie, en réchauffement, c'est l'océan qui se réchauffe. Donc, quelles sont les conséquences de cette augmentation de chaleur dans l'océan ? Donc tout d'abord, si on prend l'augmentation du niveau de la mer, on se rend compte qu'à partir des mesures spatiales que nous avons depuis 25 ans, ces changements de niveau de la mer ne s'opèrent pas de manière uniforme. Donc on a sur cette figure l'accélération de ce changement. On voit des régions en rouge où les niveaux de la mer augmentent plus vite que dans des régions plutôt en gris ou en jaune. Et c'est là une conséquence de la circulation océanique qui concentre cette augmentation dans des régions particulières. Mais après, quand vous pensez à l'augmentation du niveau de la mer, vous pensez à la fonte de la glace continentale. Donc les volumes d'eau qui étaient stockés dans la glace sont partis dans la mer. La mer augmente des volumes et donc les niveaux de la mer augmentent. Cependant, et ça explique 50% de cette augmentation observée, cependant l'océan se réchauffe et l'eau, quand elle se réchauffe, elle se dilate. Et donc 30% du changement de niveau de la mer est dû à cette dilatation thermique de l'océan. L'océan qui se réchauffe a une conséquence aussi sur ce qu'on appelle les cycles hydrologiques, c'est-à-dire les cycles qui suivent la particule d'eau qui évapore de l'océan et part de l'atmosphère, ensuite précipite sur les continents et enfin part dans les rivières et revient à la mer. Donc, ce cycle hydrologique avec un océan plus chaud réchauffe l'atmosphère. Et donc, une atmosphère plus chaude peut contenir plus des particules d'évapore d'eau. L'évaporation augmente et les cycles hydrologiques augmentent. Et ainsi augmentent aussi les échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Cette augmentation d'eau précipitante et d'énergie de l'atmosphère a des conséquences parce qu'elle augmente ce qu'on appelle les événements extrêmes. Donc, quand on pense à des événements extrêmes, donc les changements climatiques, c'est un changement des chaleurs, mais aussi un changement d'événements extrêmes. Et ce dont vous êtes témoin dans votre vie, ce sont sûrement des vagues de chaleur, des inondations, des coups de vent très forts. Mais dans l'océan, nous avons aussi des événements extrêmes, donc des vagues de chaleur. Et ce sont des zones de l'océan qui se réchauffent de manière anormale pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est là autour de 2, 3, 4 degrés en plus. Et c'est ce que nous avons observé devenir de plus en plus fréquent depuis environ une dizaine d'années. Et ce réchauffement anormal de l'océan a des conséquences sur la vie marine parce que, par exemple, les coraux ne supportent pas des changements des températures importants et donc ils meurent. Et donc, on a le phénomène du blanchissement des coraux tropicaux. Mais donc, dans le futur, à cause du réchauffement climatique, la température de l'océan va augmenter, et en particulier aussi vont augmenter ces événements extrêmes, à la fois en intensité, à droite, et à la fois en durée. Donc, et cela, peu importe la projection qu'on prend pour le futur. Donc, les événements extrêmes en termes des vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et un autre exemple des événements extrêmes sont les courances d'inondations côtières. Et cela a une conséquence de deux facteurs. Le premier, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Et le deuxième, c'est l'intensification des événements météorologiques. Des événements météorologiques plus intenses, plus fréquents, ou un niveau de la mer plus important, fait si que cette inondation augmenteront en intensité et surtout en fréquence. Dans cette figure, je vous montre les projections futures à la moitié de notre siècle, donc vers 2050, et à la fin de ces siècles, de ces inondations. Donc on voit que leur fréquence augmente déjà à la moitié de ces siècles de manière très importante. Donc des régions par rapport à aujourd'hui verront en couleur. Donc rouge, c'est 100 fois plus fréquent et rouge, très foncé, c'est 1000 fois plus important. Ces résultats ont des fortes conséquences par rapport à la gestion des régions côtières, des infrastructures et de la présence humaine à l'élan des côtes. Parce que nous rendons compte que déjà aujourd'hui, nous observons des érosions très fortes, des inondations, et celles-là ne vont que s'empirer avec les temps. Et donc il faudra vraiment prendre des décisions par rapport à la datation à ces changements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada